Bonjour à tous ! Petite vidéo qui correspond un petit peu aux positions des chercheurs, des réajustements et des questions qu'on m'a posées dans les commentaires. Continuez à poster des commentaires parce que moi ça me permet de voir ce que vous avez besoin, comment je peux le faire évoluer et vous donner d'autres contenus. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais petit à petit je vais répondre à toutes vos questions par vidéo, surtout sur d'un point de vue méthodologique. Donc on m'a posé beaucoup de fois la question sur les oppositions entre les positions de chercheurs. Donc c'est quoi la différence entre critique et constitutif par exemple, etc. Donc là je vais vous proposer une série de vidéos qui correspondent à chaque fois à ces oppositions. Je vais prendre un côté, je vais prendre une posture et puis je vais la comparer à d'autres postures à travers un phénomène unique. Donc vous allez voir avec un exemple unique les changements et les différences. Il y a une autre question super intéressante qui a été posée. Si on ne me le demande pas, à quoi ça sert d'avoir un positionnement de chercheur ? Dans un rapport de recherche, dans un examen, dans un mémoire, dans un TD, dans une thèse, ça fait une énorme différence. Ça vous garantit le haut du panier, ça vous garantit les meilleures notes. Pourquoi ? Parce que la personne qui va vous corriger, que ce soit l'enseignant ou le correcteur, il va comprendre que vous êtes capable d'aller plus loin que l'exercice, que vous avez ce qu'on appelle l'esprit scientifique. Et ça, c'est très important. Ça vous change de catégorie, ça vous permet aussi de viser des bourses d'excellence, ça vous permet de voir des super lettres de recommandation, puisque le chercheur, il sait que vous êtes capable d'avoir cet esprit scientifique. Ça vous ouvre la porte de certains laboratoires. Donc c'est vraiment un bonus, et c'est un sacré bonus de le connaître, parce que ça vous fait sortir du panier et ça vous donne une certaine qualité en tant qu'étudiant. Donc on va revenir. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement des positivistes ou post-positivistes, et je vais comparer aux critiques, et je vais comparer aux constitutifs. Donc on y va. Notre phénomène, notre exemple aujourd'hui, notre objet de recherche, c'est être adulte. C'est quoi être adulte ? Donc quand on est un chercheur post-positiviste ou positiviste, c'est pas très très grave, on part du principe où il y a des variables qui sont claires et nettes, qui déterminent ce que c'est qu'un adulte. Donc un adulte, c'est par exemple, quelqu'un qui a 18 ans et qui est citoyen. On va utiliser ce principe-là. Donc pour moi qui suis positiviste ou post-positiviste, peu importe où je vais, en Angleterre, en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, etc. À partir du moment où je rencontre quelqu'un qui a plus de 18 ans, je le considère comme un adulte. Il y a une sorte d'universalité. Bien sûr, les chercheurs post-positivistes, ils ne sont pas si idiots que ça. Ils savent que dans l'Antiquité, les critères étaient différents, les variables étaient différentes. Les variables étaient, par exemple, à Rome, c'était d'avoir la toche virile et d'avoir 12 ans. Mais il y a toujours des variables qui sont extrêmement fixes. Donc là, je vais être en opposition avec un chercheur critique. Un chercheur critique, lui, il s'intéresse au pouvoir. Donc il va se poser la question sur, mais oui, mais comment on détermine ce 18 ans et citoyen ? C'est quoi les forces qui influencent ? Qui choisit ? Qui est l'oppresseur dans cette situation ? Est-ce que c'est la société ? Est-ce que c'est un groupe dans la société ? Qui nous dit qu'à 18 ans, on est effectivement un adulte ? Ou est-ce qu'on peut être adulte avant ? Ou est-ce qu'on peut être adulte après ? Donc ça, c'est une position critique. Et la critique, elle va chercher justement à saisir qu'est-ce qui, dans la société, influence, a du pouvoir sur les deux variables qui sont produites dans le post-positivisme, par exemple. Plutôt que d'avoir une variable qui est claire et définie, qui est 18 ans, on va aller directement poser la question aux gens, d'après toi ou d'après vous, c'est quoi être un adulte ? Et là, les variables vont être produites directement par l'acteur. Donc l'acteur va me dire, moi j'ai été adulte à partir du moment où mes parents m'ont fait confiance. Et c'est ça son caractère, c'est ça sa variable qui détermine qu'il est aujourd'hui un adulte. Permettre à chaque chercheur d'avoir un point de vue, un angle différent sur la manière d'aborder la recherche. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. Elles sont toutes égales. C'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Et quand vous êtes capable d'avoir choisi, bien sûr que vous pouvez avoir des petites variables et qu'il n'y a jamais d'éléments purs et durs. Mais ça vous permet à vous de choisir ce que vous voulez faire comme recherche. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Bonne recherche. Merci. 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 Merci.